et salut tout le monde c'est Angels on est en compagnie de Chilounet salut à toi salut de KUB salut à toi yo de Swenji salut et Miley Cyrus alias vincent ouais c'est vrai et on est là pour faire la draft de notre première ronde du survivors on va leur dire qu'on est prêt tout de suite et on va pouvoir commencer instant on est prêt donc j'ai sous les yeux un excel qui va nous permettre de mieux suivre un peu ce qui va se passer durant ce draft et qui va nous permettre de voir donc on a les classes de l'équipe adverse ici sous équipe 1 et les classes de notre équipe dans l'équipe 2 et nous annonce Roublard et Nuxel Panda et KU Pérenier Lio c'est exactement notre compo exactement c'est tout bon on peut commencer ok donc on va commencer donc a priori Swenji tu as sous les yeux notre strat ? non j'ai retenu mais j'ai pas naissé moi donc on est contre l'équipe Zion qui joue je le rappelle kra EKU Pérenji Rosa Sadie Sram Xelorji Zobal et nous sommes l'équipe Jean Luc Mélenchon EK Elio enni Hupers Panda Roo Xelor et ils bannissent Osaksite peseaz pardon Esram Eka ol'sakite c'est parfait ouiそれでは comment on voulait absolument éviter parfait bah très bien c'est vraiment pas drôme et lyon et zélore non mais j'ai la merde au bk oui oui putain si tu commences à mettre des autres il y a trop ouais si je l'écris bien j'écris et loi mais je les note tout de suite donc ils ont supprimé sram et k flip et c'est l'horreur ça nous assez bien parce que c'est exactement le duo qu'on voulait éviter ce trou bizarre mais c'est bizarre ça très très bizarre qui supprime ça parce que c'est un espèce de l'équilibrage dans la messe et k flip en fait ils veulent viser clairement le 2-0 du coup c'est ouais il bas c'est plutôt bien quand ni zélore et les autres donc pour ceux qui connaisseraient pas le principe de la draphe on bannit de dieu qu'on veut pas absolument pas avoir dans notre équipe donc ils ont banni et lyon donc d'après ce qu'on a prévu ils ont donné lieu là où ils ont banni chambre ils nous ont donné lieu ils ont donné lieu et le trope donc ils veulent faire et de la compo et l'europe selon ce qu'on a prévu et donc on met en face de ça la compo aux acra on est d'accord ouais ouais c'est ce qu'on a prévu donc là on est sur une base de l'europe c'est ça ouais on a une élue roue à priori ou une élue et k mais ça change pas grand chose pour nous mais contre la compo et l'europe on veut aux acra ok aux amodas cra on rentre ça dans le truc de drafting cra a décide d'une classe de b1 on continue donc si tout se passe bien il devrait nous dire roue je pense que c'est le mieux pour eux ou écaflip mais ils sont à peu près obligé de dire ça ça change pas grand chose au final à ce qu'on veut faire ce qu'ils aient ban qu'ils aient banterie non non ça change pas ça change pas comme ça change pas grand chose du coup du coup on part sur le set s'a dit à du coup on a qu'elle s'a dit d'office mais c'est bien mieux pour nous oui c'est ça non mais c'est juste ouais je m'interroge avec ce type c'est bien mieux c'est bien mieux hyper non ils annoncés et dieu hubert non ouais les lieux du père du coup ils n'ont pas séparé donc ça et lui passe c'est notre compos de merde on est d'accord c'est notre compos de merde ouais c'est sûr que notre compos de merde parce qu'à côté il ya soit roue soit éca et a pris un soutien mais c'est pourri c'est la compo du père donc c'est la compo contre leurs osacra donc clairement ils visent le 2-0 est-ce qu'on rajoute une classe forte dans celle là ouais je pense que oui et bien à voir sur deux sur les osacra est un moyen est-ce qu'on a besoin d'y foutre un nénu ou un néni j'avais mis oui oui mon avis faut mettre un des deux si on peut donc dans la deuxième on leur impose quoi est-ce qu'on leur impose une très forte ou pas trop parce qu'a priori on est parti sur gzelsa dit gzelsa dit comme ça ça fait un truc facile pour les lieux hyper je pense c'est bien ouais de toute façon pour ça mais après on impose le s'est dit en premier avant que zelor comme ça on est moins d'infos non honnêtement je sais pas bah oui non mais d'ailleurs on n'est pas obligé de le ban puisqu'il est forcément dans l'autre compo non il n'y est pas forcément tu sais ils peuvent choisir la fin de les mettre ensemble s'ils veulent il faut qu'on les sépare quand même d'accord ok de toute façon on les on les sépare parce qu'on a envie de les séparer ouais moi j'ai pas du tout envie qu'ils soient ensemble même si malgré ce qu'ils ont une ban ils peuvent changer d'avis ouais c'est ça et forcément donc on annoncée lors d'une petite italique zelor donc on derrière on va dire c'est dit et on espère du coup faire une compo antique zelor en deux ouais ouais jusqu'ici on est bon donc je reste sur la page de la draphe comme ça les joueurs peuvent éventuellement voir où est-ce qu'on en est avec les classes restantes donc là ils vont nous annoncer deux classes si tout se passe bien si tout se passe comme on a prévu ils devraient ban genre un truc genre roux et les cas non non en fait ils ont fait pas du tout ce qu'il fallait ils ont complètement chier mais je sais pas c'est pas fini mais qu'on a peut-être pas tout évalué comme possible mais qu'ils avaient la possibilité nous imposer des compos ils n'ont pas fait bah il peut ils peuvent encore nous mettre un duo qu'on veut pas moi j'attends la fin pour le dire mais pour un sens de faire un récap de ce qu'on en est s'il te plaît ouais je te récap' où on en est notre côté on a une helio hyper en compo 1 contre leur compo 1 aux accra et du coup on a prévu pour faciliter la tâche de notre helio hyper de mettre les classes fort dans la 2 c'est à dire que c'est l'or s'a dit pour le monde annoncé que c'est l'or mais on va y mettre le s'a dit ils nous ont mis c'est les nus contre leur xl what ouais sérieux mais c'est parfait je dirais rien mais ils sont trop cons il n'a rien dit du tout personne n'a entendu attendez que c'est les nus mais c'est une xl et nu contre leur xl ils sont mais c'est parfait ils sont fous mais c'est vraiment parfait mais en plus en plus lors des on leur dit ça dit les nu il va il va désinvoquer toutes les invoques ouais axel nu contre et ça dit c'est même pas un match je vous ai dit je suis désolé d'être un peu cru mais là pour le coup qu'est-ce qui prend la foudre et on avait imaginé un scénario est tellement pire là c'est que c'est mais c'est ce que je t'ai dit je pense que tous les gens n'ont pas du tout la même conception du truc et je sais pas la draft on est d'accord on l'a très bien pendant des heures pour rien stress ouais enfin moi je vais pas trop parler parce que après si on se fait buter c'est pas possible qu'on perde mais en tout cas mais moi je suis d'accord donc là dans leur compo un et que ça craque et s'ils vont mettre qu'ils vont mettre soit un match une paire et un damage dealer c'est à chier bah ouais et de l'autre côté on axé les nus on est d'accord et on fout ce qu'on veut derrière ouais ouais bah avec les dieux d'une aura ni une élite l'hiver dans l'axé les nus on fout panda roube et d'envoyer dans la chance on fout et cagny ouais ce que j'aurais fait on est d'accord dans la 1 donc avec le fait aux acra et ils foutront hyper aux obel derrière et dans l'autre ils foutront l'écran qui est un cas et lui père aux obel a priori on peut déjà noté qu'ils vont mettre les cas flippe dans l'autre de toute façon c'est obligé et donc les gens ont choisi deux classes pour la a1 est-ce qu'on est d'accord qu'on fait elio huppert et niéca tout le monde est d'accord ouais est-ce que vous pensez qu'il ya besoin du panda pour battre cette compo non 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 mais de de tout à côté oui c'est vrai on peut choisir on peut choisir parce que sur l'autre on a déjà que c'est l'or est nul donc on peut c'est vrai on peut c'est bon d'un roub je sais pas on peut quand même s'en faire une aroupe sans faire un hyper roube et des combats dans l'équipe dans l'autre dans la team et l'autre c'est ça non mais je préfère clairement une paire et cac et hyper roube je pense c'est mieux bah parce que c'est une tombe sur les composes elle au final c'est tu mets tout le dommage d'il en sur le roube d'armes et que ça va mettre la compo xl mais xl et nu panda c'est cadeau je vous j'avoue que c'est les dupes et après on fou le roube on fou le roube ok ouais donc une classe pour b1 ont choisi et n'y arrive ça et k flippe bah ouais mais c'est super bizarre s'ils ont fait pourquoi ils nous ont mis les nus nous on a vraiment des mots parfait même ils mettent les nus contre le leur gzell et sadi alors que ça pue clairement pour eux ils mettent même pas le sram contre pour contraindre quoi qu'on aurait pu chez pas quoi tu gzell et mon panda contre leur gzell non mais là j'ai pas compris c'est en plus s'ils n'étaient pas sur le 2-0 là depuis tout à l'heure en mettant le compo sont terminés on a elio hyper et ni et k et eux gzell et nu panda roube et ils ont juste à choisir si c'est parfait si met le zobal ou lupère dans l'un ou l'a2 on s'en bat les couilles ouais c'est parfait je pense qu'on est on est trop bien niveau contre ouais donc là on a choisi une classe pour a1 hyper ou zobal après c'est terminé c'est qui les mecs en face c'est des mecs de rick et réelle et rouge ou mélangé et il y avait quelques personnes un peu connue je crois mais pas pas des pas des grands joueurs connu non plus ça s'est passé beaucoup plus facilement qu'on l'avait prévu on s'attendait à bien pire je pense qu'ils ont mais je pense qu'ils sont quand même vraiment merdé mais en plus de ça ils ont même pas assuré la compo ça de l'autre côté parce qu'elle a vraiment toutes les glaces poubelle je pense que c'est genre ils résonnent en termes d'équilibrage ils essayent de faire une compo avec chacun des piliers pour avoir deux compos viables mais sauf que ça n'a pas marché ils ont foutu le zobal dans la 1 donc donc leur compo 1 c'est une hausse à crasse rames aux balles contre notre elio hyper et nique on est confiant pas oui normalement il ya vraiment que l'eau ça qui peut faire un c'est et leur dernière compo c'est donc une xel s'adji et cas hyper mal contre notre xé lors et nu panda roublard ça me paraît c'est pas ça aux à crasse rames aux balles contre elio et carré ni par elio hyper et nier car et d'autre part xé lors ça dit et k flip hyper mage contre xé lors et nu panda roublard présentement chez la droite j'ai je voudrais pas dire qu'on va gagner parce que on n'en sait rien le match doit être joué avant mais ils ont raté l'entrape donc ils ont annoncé aux sacras rames aux balles et lieu hyper nier car j'aurais pas sur le truc ouais il a du goût dès qu'on a coupé le record on dit les stuff qu'on joue demain et l'initiative qu'on joue demain et du coup comme ça on est prêts donc ok ouais apparemment il s'est trompé dans les compos 2 mais c'est lors ça dit le père et qu'a congé oui c'est ça il dit si je me suis pas embrouillé dans les compos 2 c'est ça apparemment l'arbitre il a dû hésiter sur un truc je dis c'est tout est bon pour nous les ailes c'est du père et qu'un ouais si on fait une coop je veux pas faire grand chose quoi dans tous les cas avec une collection et une c'est cool en tout cas en tout cas les adversaires sont très très poli et gentil je tiens à noter ils ont l'air très sympa et l'arbitre aussi bon c'est chouette non mais en vrai on en vrai je joue un tournoi c'est pas juste c'est pas que pour gagner c'est pour passer du bout des moments vraiment sympa c'est très bien et bien donc merci à tout le monde on coupe le record et bonne soirée tout le monde